Hey yo les gars, j'espère que vous êtes bien ! Moi ça va nickel ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une facecam. Aujourd'hui c'est pas une vidéo Fortnite, Farming, Minecraft, c'est une vidéo facecam. Moi j'avais très envie de faire cette vidéo-là. Alors je me suis inspirée de Iscox, le frérot, regardez sa chaîne est juste là, allez lui donner de la force. Vraiment ces vidéos, elles sont incroyables. Comme vous le savez, tout plein de youtubeurs quittent la plateforme. Mais pourquoi ? Nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui. Allez, votre meilleure boisson et un snack. Allez, c'est parti ! Pourquoi youtube meurt ? Alors youtubeurs, moi mon avis, c'est qu'ils n'écoutent pas assez la communauté. Moi par exemple, je suis bloqué sur mes lives, je fais plus de lives, je suis obligé d'avoir une autre chaîne youtube pour faire des lives. Et ça déjà, tu vois, c'est un problème pour moi. Vos règles, là la règle, il n'y a pas très longtemps, il ne fallait plus dire de gros mots, d'insultes dans les lives. C'est un peu la façon du corps humain, quelque chose va t'échapper. Et du coup, en fait, les gens, ils en ont marre, ils vont sur d'autres plateformes. Alors les gros projets de youtube, on voit plein de youtubeurs en faire. Inox Tag, Michou, MrBeast. C'est vraiment, moi les gros projets, j'adore. Vraiment, j'adore. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut une heure. Une heure entière pour regarder au moins une bonne vidéo. Avant, moi je me rappelle, quand j'étais petit, je regardais des vidéos. Pourtant, c'était des bonnes vidéos. Mais je veux dire, ça prenait 5 minutes. Tu pouvais avoir 5 minutes, tu regardais ta vidéo. Maintenant, il te faudra une heure. Et c'est ça le problème. Les gros projets, c'est bien. Mais le problème, c'est que s'ils font trop de gros projets, en fait, les gens, ils en ont marre. Parce que c'est tout le temps la même chose. Regarde, Squeezie, qui est l'imposteur ? Il en a sorti, je ne sais plus là, je vais l'afficher ici, combien il en a sorti. Mais c'est énorme. Il faut renouveler en fait. Et sauf que c'est tout le temps le même concept de projet. Et les gens, ça, ils n'aiment pas. Alors oui, là, on va parler de quelque chose. L'argent. L'argent sur YouTube, c'est un gros problème. Déjà, les YouTubeurs, ils sont mal rémunérés. Quand je vois la rémunération qu'ils ont, elle n'est pas très bien. Et il y en a, ils en profitent. Ils en font tout pour l'argent. Il y a plein de YouTubeurs, moi, je trouve, ils ont tourné au drame à cause de ça. Un exemple très clair. Regardez Unchain. Alors, je l'aime très bien. C'est un bon YouTuber. Il faisait des défilés de mode, tout ça. Maintenant, c'est une vidéo comme ça, là. Plus d'un clic. Une vidéo ici. Une vidéo là, une vidéo là. Vraiment, c'est n'importe quoi. Il y en a trop et trop. C'est que des vidéos fake ou des vidéos avec des titres. Vraiment, on se demande en fait qui l'a fait. C'est devenu... YouTube, ce n'est plus devenu la plateforme qu'on aime. C'est devenu un business. Et ça, le problème, le business, ils ne le font pas sur nous. Parce que nous, on est assez grands. On sait ce qu'il faut faire. Après, je suis assez grand. Je suis quand même assez petit pour mon âge. Mais je veux dire, on sait ce qu'il faut faire. Mais quand je vois mon cousin, mes petits cousins là, il y a un regard de Jean-Phil Sunchain. En fait, je me dis... Ça leur apporte quoi ? Vraiment, la vidéo, elle est bien. Mais je veux dire, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail de montage. Presque pas. Du coup, tu ne peux pas dire que c'est une vidéo. Si par exemple, parlons. Soin Né Néo. Regardez, leurs titres, leurs miniatures. Vraiment, ils sont putaclic. Alors, je n'ai rien contre eux. Vraiment, moi, quand j'étais petit, je les adorais. Je ne regardais que ça. Que du Soin Né Néo. Mais en fait, la mère a dû voir qu'ils gagnent de l'argent. Elle en a profité. Et c'est ça le problème. C'est que maintenant, regardez les enfants, comment ils sont. Et bien, si on leur relève tout ce qu'ils ont, ils sont mal. Ils ne pourront plus rien faire. Oui, la partie noire de YouTube. Les shorts. Comme vous le savez tous, les shorts, c'est le truc qui inonde YouTube. C'est vraiment... Tu lances YouTube, ça te met directement des shorts. Et ça, c'est le problème. Les shorts, c'est bien. Mais en fait, les shorts, ils buzzent sans rien faire. Regardez mes vidéos, les shorts que j'ai sortis. Les shorts Sam et Samy, le gros Bambi. J'ai fait 5000 vues, je crois, ou 6000 vues. Et j'ai gagné, allez quoi, 150 abonnés. En fait, les shorts, ça copie TikTok. Mais le problème, c'est que TikTok, pour moi, je vais dire mon avis. Les gars, vous allez me prendre pour un vieux con. Mais TikTok, dans bientôt de temps, ça va mourir. Il n'y a plus de concept, il n'y a plus rien. Par exemple, tu es sur les shorts. Tu veux regarder un short. Et bien, ça te dit... Et en fait, pendant une minute, ils te raboulent la même chose pour te dire à la fin, on va regarder ma vidéo. En fait, non, ce n'est pas le bus. C'est une pub, ok ? Mais ce n'est pas les gens qui veulent voir ça. Les shorts, c'est une vidéo courte. Et non, une vidéo publicitaire pour une vidéo longue de une heure. C'est ça, le problème. Et les shorts, c'est trop facile de buzzer. Quand je vois des gamins, on ne sait pas avec quoi ils filment. Regardez, moi, j'essaie de filmer avec... J'essaie d'avoir un bon micro. Là, j'utilise mon écouteur. J'essaie de m'en acheter un. J'essaie de filmer avec une bonne caméra, avec une lumière juste ici, pour que ça soit agréable. Et je vois la qualité de personnes qui filment. Et après, ils font juste 5000 vues et ils ont 10 000 abonnés. Moi, je ne comprends pas ça, en fait. C'est ça, le problème. Bon, les gars, c'était une assez recoute vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a essayé de débattre sur YouTube. Moi, j'ai donné mon point de vue. YouTube, pour moi, si ça continue dans cette phase-là, ça va prendre un mauvais temps. Et vraiment, ça va partir. Ça va partir. Le problème, c'est qu'on ne peut rien y faire. C'est à commencer. Ça va continuer. Et un jour, peut-être, ça va redescendre. Mais on ne sait pas. Ce n'est pas grave, les gars. C'était la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, j'avais filmé avec mon micro. J'avais fait une installation, tout ça. J'espère que ça ne vous a plu, les gars. La qualité n'était pas au rendez-vous. Mais je vais essayer de m'acheter. Là, il y a mon anniversaire 12 mars. Peut-être une caméra, un micro. Là, vous pouvez le voir. Là, ici, vous ne le voyez pas. Mais il y a quelque chose. Là, il y a un gros PC, les gars, pour des vidéos. Ça va être incroyable. Du coup, surtout qu'il y aura une nouvelle série sur un nouveau jeu qui va sortir. Et en plus, la série Farming, là, qui est arrivée normalement à l'heure où je tourne cette vidéo. La série Farming a déjà sorti depuis quelques temps, je crois. où il va sortir. Enfin, bref, les gars, vous me faites vraiment, vous me faites trop plaisir. Je regarde tous les jours le nombre d'abonnés. On gagne 2-3 abonnés par jour. Pour vous, c'est rien. Mais pour moi, c'est énorme. Parce qu'il y avait un moment où vraiment, pendant 6 mois, je ne gagnais aucun abonné. Et vraiment, ça, ça me fait plaisir, les gars. Sinon, c'était Gabi, les gars. Ciao pour de nouvelles vidéos. Bombardez les likes. Et ne vous abonnez à la chaîne Discox. Le frère, allez, bis.